Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âme avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Bon lundi après-midi, 14 novembre aujourd'hui. C'est déjà la mi-novembre en fait, la moitié du mois est passé. Bonjour, bon après-midi Amélie. Bonjour à tous, bon après-midi Sly. Eh bien moi je suis content de te retrouver, je suis très 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 content. Vivante. Vivante. Je suis vivante, c'est incroyable. Pourquoi je suis aussi content? On pensait de te perdre en fin de semaine. Pourquoi t'as donné la frousse à tout le monde? Explique ça aux gens. C'est toute une aventure, mon Dieu. Le pire, c'est que je ne m'attendais même pas à en parler. C'est toi qui as dit, oui, oui, on va en parler aux auditeurs. Oui, mais là, je voulais faire un petit résumé de notre fin de semaine. C'est arrivé en fin de semaine. La madame, elle décide d'aller faire un tour à l'hôpital. Et moi, pour que j'aille à l'hôpital, il faut vraiment que ce soit la fin des terres. Sly, on s'entend. Parce que j'ai quand même une bonne tolérance à la douleur. Et moi, je m'installais samedi, enfin, pour la première fois depuis longtemps. J'avais une journée à moi où je pouvais faire du montage toute la journée pendant des heures. C'était juste merveilleux. Mais j'avais un petit coaching, un petit meeting avec Michel Acunzo, le coach spirituel. Je faisais des émissions avec lui des fois au matin d'Amélie. Puis, on se parle parfois. Puis, c'est comme une mini-thérapie qu'il m'offre gentiment, gracieusement. Et là, pendant le meeting avec lui... Mais à quelque part, tu sais, on parle de... C'est un coaching. Donc, on parle de mes émotions, tout ça. Donc, il peut y avoir un lien que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal. J'ai dit, Michel, il faut que j'arrête ça. Je vais aller m'étendre. J'ai mal dans le haut de la poitrine. C'est insupportable. Donc, il dit, OK, pas de problème. Alors, je vais m'étendre. Je me dis, ça va passer. Je crois que c'est relié à ma chirurgie. C'est normal que j'aille mal. Mais là, ça faisait une semaine que je m'étais fait opérer. Puis, je n'avais pas mal vraiment. Pas de douleur aussi intense. Puis là, la douleur n'arrêtait pas. Je ris, mais c'était vraiment pas drôle. Puis, ce n'était pas au niveau de mes points de suture ou rien. C'était au-dessus. Au niveau du cœur-poumon, tu sais. C'était intérieur, là. Oui, c'était intérieur, c'est ça. Puis, quand je respirais, ça me faisait une grosse pression. Puis là, mon chum, il était en train de s'entraîner dans le sous-sol. Puis, je m'en vais le voir. Je dis, oh, bébé, je me sens vraiment pas bien. Mais c'est parce que moi, il est habitué que je dis ça. Puis, souvent, il dit que je suis une actrice à Hollywood. Tu sais, que j'en beurre épais. Donc, il me regarde puis il rit. Puis, il dit, ben, va t'étendre. Là, j'ai dit, non, non, je te jure, je ne fais pas une pièce de théâtre. Je me sens vraiment pas bien. Parce que des fois, je parle à mon chum. Puis, il dit, coudonc, il y a-tu des spectateurs qui nous regardent? C'est quoi, la pièce de théâtre? Mais non, ça n'allait vraiment pas. Donc, j'ai appelé le numéro d'urgence du chirurgien. Puis, la secrétaire m'a dit, écoute, c'est peut-être une embolie pulmonaire. C'est des choses qui peuvent arriver après une opération. Donc, elle a resté quand même calme. Mais elle a dit, va t'en à l'hôpital. Là, tout de suite, d'urgence. Il n'y a pas de temps à perdre. Parce que ça peut, c'est un embolie pulmonaire. C'est un caillot au poumon. Puis, je crois, moi, je ne connais rien, là. Mais que ça peut monter au cerveau, en tout cas. On se peut en mourir. Mais moi, je ne connaissais pas ça. Donc, ma belle naïveté était le fun. Parce que je ne me suis pas trop inquiétée. Mais c'était inquiétant parce que ça faisait très mal. Donc, mon chum m'a amenée. Écoute, je dois dire, c'est à la défense des hôpitaux. Parce que moi, les hôpitaux, on n'est pas des amis. Mais j'ai eu du très bon service. Je suis arrivée. Ils m'ont passé tout de suite. C'est sûr qu'apparemment, selon mon chum, ma face était verte et grise. Puis, je suis jeune. Puis, ils savaient que je venais d'avoir une opération. Donc, ils n'ont pas niaisé. Tu comprends? C'était clair que j'allais parler. C'est sûr que si la patiente est verte, je pense qu'on passe à l'action. Quelle histoire. Donc, ils m'ont passé rapidement les tests de cœur. Ah oui, donc, c'est la morphine. J'étais bien, par exemple. Moi qui ne veux jamais prendre de médicaments. En tout cas, là, c'était bienvenu. Quand ils m'ont dit « Veux-tu de la morphine? » Ah oui! Et ça marche bien. En tout cas, ça n'a pas été très long que je ne sentais plus rien. Ensuite, un scan des poumons. Beaucoup d'inquiétude. Parce que là, bon, mon père est venu. Puis, c'était à la fin des temps. On pensait que c'était une embolie pulmonaire. Pour finalement, vers la fin de la journée, que le docteur était mystifié. Elle a dit « On n'a pas vu de caillots. » Mais ce matin, je suis allée encore passer un autre test, plus au niveau préventif. C'était en médecine nucléaire. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Je t'ai dit « Slay, je ne veux pas y aller, je me sens bien, je ne veux pas y aller. » Puis, tu ne le filais pas tant pour moi non plus. Je trouve que ça te fait beaucoup, beaucoup de cadeaux évolutifs. Oui, c'est ça. Je donne un petit blitz de cadeaux pour le temps des fêtes. Mais oui, c'était un cadeau évolutif, dans le sens que sur le lit d'hôpital, samedi, je pensais beaucoup. Et je me disais « Oui, Amélie, tu t'écoutes plus. » Au-delà du fait que ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver après une chirurgie, il y a quand même des messages, il y a des trucs émotionnels qui se passent, puis beaucoup de choses qui brassent en ce moment. Donc, je pense que le corps me parle et je dois m'écouter, je dois ralentir, je dois m'aligner. J'ai aussi beaucoup pensé à ma mère. Je disais « Voyons, maman, ce n'est pas si grave. » Parce que tous les tests qu'elle devait passer, je me disais « Je te comprends, maman, que tu en avais ton truc et que ce n'était pas facile. » Mais là, j'ai fait mon test, le scan des poumons ce matin. C'est fini, m'entends-tu? Oui, mais tu as dit ça aussi la dernière fois. Au prix, je m'ai crevé. Mais non, pour vrai, moi, je suis persuadée que je n'ai pas un caillot. J'ai le sang clair. Moi, je me coupe et le sang pisse pendant trois heures. Tu penses que j'ai fait un caillot au poumon? Je ne sais pas ce que c'est, par contre. Le médecin était vraiment mystifié à ce niveau-là. Mais moi, je suis un mystère. C'était peut-être un petit mini-caillot qui a passé. Je n'ai aucune idée, mais… C'était juste une façon de te vacciner de force. Ils ne t'ont pas demandé si tu étais vacciné ou ils ne t'ont pas proposé de te faire vacciner. J'espère qu'ils ne m'ont pas mis dans des hospitalisations non-COVID. Non, non-COVID, non-vacciné, pour augmenter les statistiques. Parce qu'ils m'ont demandé si j'étais vacciné. J'ai dit non, mais ils ne sont pas traumatisés. Ils n'en avaient rien à foutre. Peut-être que le délire est fini, je ne sais pas. Ils m'ont peut-être vacciné dans les solutés. Parce qu'ils m'ont branché. Oui, oui, c'est ce que je pense. J'ai ça, ils me font injecter des affaires. Le complotisme en moi qui ressort. Moi, je ne suis pas complotiste, mais des fois, bon, ça vient tout seul. Des fois, la vie est ironique. Je vais te donner un exemple. Moi, je n'ai tout le temps dit jamais que je sortirais avec un policier. Arc, arc, arc. À un moment donné, j'ai fréquenté un policier. Là, c'est la même affaire. Je ne veux rien savoir des hôpitaux, Arc. Je ne veux rien savoir de me faire éjecter quoi que ce soit. Non, je veux... Bon, puis là, la vie, elle te confronte à une situation que je n'ai pas eu le choix. Ben, il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. Mais il faut... En fait, moi, je ne suis pas un médecin, puis je ne suis pas là pour te donner des conseils. Mais ce que je ressens, c'est vraiment de t'écouter plus attentivement. Parce qu'effectivement, c'est tous des messages. Puis des messages, on en reçoit plein par jour. Il faut juste écouter son corps aussi. Ben là, tu n'as pas un petit peu intense, celui-là, Sly. Mais ça ne t'écoute pas le reste de l'année, c'est ça. C'était l'affaire. Ce n'était pas... Je me suis cognée sur le bord du mur. Toute ma famille était alertée. Je faisais peut-être une embolie pulmonaire. Mais c'est bien, parce que dans le fond, c'était vraiment plus de peur que de mal. Donc, un gros signe, un gros message, mais que finalement, il n'est pas si grave que ça en bout de ligne. Quoique je n'ai pas les résultats de mon dernier scan, je suis peut-être sur le bord de crever, puis je ne le sais même pas. Oui, c'est vrai que les derniers temps, on a un regain d'énergie. Mais c'est drôle, parce que j'ai eu un... Mon chum a fait un party de famille hier. Ils ont fait une paella dans la cour. Il faisait à peu près moins de 1000 hier. Mais on a fait un party dehors, nous. Ça, c'est genre la famille... Grand-Dieu, ne fais pas le choix à Sorel. Et puis, tout le monde me regardait comme... Je ne me fais pas croire que la veille, j'étais à l'hôpital. Et puis là, j'étais comme normale. C'est sûr que je ne sautais pas partout, là. Ah, grande actrice, moi. Ah, je suis une grande actrice hollywoodienne. Fait que dans le fond, j'ai juste faké ça. J'ai faké le point. Puis je voulais juste de l'attention. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Je voulais vraiment aller à l'hôpital. Ça me manque. Mais tu sais, trêve de plaisanterie. Mais quand même, il faut le dire, on entend beaucoup chialer contre le système, contre les hôpitaux et tout ça, contre les infirmiers. Mais franchement, il était super, les infirmières qui se sont... Bon, j'aime ça, des bonnes nouvelles comme ça. Au moins, merci de ton partage. Parce que ces gens-là, c'est assez difficile, j'imagine, pour eux, de travailler dans ces conditions-là. Pénurie, ils doivent faire leur travail dans des conditions un peu extrêmes. Alors, le fait que tu nous partages, que toi, tu as eu des bons soins, que tu as eu une belle expérience, c'est un peu rassurant quand même. C'est drôle que tu parles des pénuries parce que justement, ce matin, en médecine nucléaire, quand tu fais le scan des poumons, ils doivent t'injecter un truc. Déjà, moi, je me demandais, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça fait? J'avais l'air d'une vraie complotiste. La fille qui ne veut pas se faire. Elle a l'air d'injecter un truc. Oh mon Dieu. Et puis là, elle me disait justement qu'ils sont en pénurie de ça. Donc, c'est le strict minimum qu'ils mettent. Là, je disais, moi, je pense vraiment beaucoup aux autres. Donc, donnez-moi ça la peine. Je veux que vous en gardiez. Vous êtes en pénurie. Belle tactique. Belle tactique. Moi, je suis quasiment gênée de te dire... T'avais-tu fini? Excuse-moi. Ah, j'ai fini. Mais en tout cas, l'important, c'est que je t'envie. Fausse alerte. Je suis certaine que là, c'était préventif. Le test que j'ai fait ce matin, je suis sûre que c'était correct. Et voilà, tout va bien. C'était une tranche de vie. T'as eu une crise d'expérience de fou, là. Mais ça a bien été. Oui, c'est plus... Il y avait trop de temps dans ton horaire. Fait qu'ils t'ont organisé ça, vous autres. Moi, je suis un peu gênée de te dire que je suis en mode repos. Moi, je m'écoute. Moi, je m'écoute et tout va bien. Moi, je suis zen. Je lis avec ma tisane et des chandelles. Tu vois, mon corps me parle énormément. Puis, c'est ça. J'essaie de l'écouter. Donc, j'essaie de prendre soin de moi. L'automne, je trouve que c'est bien pour ça aussi. Je fais beaucoup de lecture en ce moment. Mais là, je fais de la lecture pour nos invités. Parce qu'on reçoit des gens très inspirants. Donc, j'essaie de lire à leur sujet. Je lis leurs ouvrages aussi. Je lis trois, quatre livres en même temps. Ça s'accumule. Comme moi. Fait que... Mais ça me fait du bien. J'apprends des choses. Je ne sais pas. Je relaxe. Et puis, je ne chôme pas, ceci étant dit, parce que j'ai un party de lancement, un party de Noël organisé pour Radio Unicité. Tu le sais très bien. Tu me poses des questions à savoir si ça avance. Bien oui, ça avance. Mais c'est beaucoup de travail. Et je travaille aussi sur notre programmation de Noël. Parce que dès le 1er décembre, on va décorer notre station avec des identifications du temps des fêtes de Noël. J'essaie de demander... Tunes de Noël. Oui. Bien là, j'écoute beaucoup de musique de Noël pour savoir ce que je vais mettre, ce que je vais vous offrir comme musique. Il y a de très belles chansons qui sont offertes et aussi de grands classiques, de la musique traditionnelle. Alors, il y aura un beau mélange de ça musicalement. Et aussi, je suis en train de demander à mes amis artistes de nous faire des petites identifications pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Alors, c'est ça. Ça me tient très occupé. D'autant plus que je veux vous proposer un tout nouveau site web pour 2023. Alors, dès janvier, notre site officiel unicité.ca devrait être en fonction avec la section pour les VIP. Aussi, vous allez retrouver nos émissions en balado sur le site. Ça va être plus facile pour vous d'écouter nos émissions si vous les avez manquées. Alors, je prépare tout ça et en plus d'une nouvelle programmation dès janvier. Alors, nouveaux animateurs, animatrices, nouvelles émissions, thématiques aussi. Alors, vous voyez que je ne fais pas que me reposer. J'essaie de trouver l'équilibre entre ça. Oui, c'est ça, j'allais dire. T'es bien dosé, tu sais, de travailler fort dans ta passion, ce que t'aimes, mais de te garder quand même du temps pour toi. Oui, c'est très important. Faites comme cela et ne faites pas comme moi. Non, mais je rigole, mais c'est important parce que moi, je fais très attention à moi quand même, tu sais, physiquement, j'ai un bon mode de vie, je ne mange pas de cochonnerie, tu le sais, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, tout ça. Donc, ça fait que ces problèmes-là, peut-être, sont moins pires chez moi. Donc, peut-être, qu'il est arrivé de quoi, mais qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences parce que j'ai un bon mode de vie. mais imaginez... Ça ne s'aggrave pas. C'est ça, mais imaginez que quelqu'un qui ne fait pas tant attention, on n'est pas à l'abri de qu'est-ce qui peut se passer. Donc, franchement, que cela serve peut-être comme une espèce de warning à nous tous, collectifs, de s'écouter, de faire attention à toi, de se reposer quand on en a besoin et de faire ce qu'on aime surtout. Je ne suis pas trop à en prendre. C'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite. J'ai trop en même temps. Peut-être que certaines personnes sont capables et d'autres doivent avoir un petit peu plus de latitude dans leur horaire. Je ne sais pas, chacun son titre. Mais c'est écouter là-dedans. C'est important. Absolument. Alors, belle leçon ici à retenir et si ça peut en inspirer d'autres, pourquoi pas. Aujourd'hui à l'émission, j'ai oublié de le mentionner d'entrée de jeu, mais on a une belle invitée avec un beau cheminement. C'est quand même une grande star au Québec. Mais oui, mais oui, quel honneur. On reçoit Marie-Hélène Thibère qui a participé à la première édition de Star Academy en 2003. Alors, on est gâtés. Elle va venir nous parler de son nouvel album. Je pense que c'est un album révélateur dans le sens que c'est une nouvelle Marie-Hélène Thibère qu'on va découvrir ensemble. Je la trouve rayonnante. Je la trouve renouvelée. En fait, dans ce métier-là, on n'a pas le choix de se renouveler. Peut-être. J'ai un mot comme accompli qui s'affirme. Ça lui convient bien. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, j'ai très hâte de m'entretenir avec elle. On est bien excités de la recevoir. Et puis, à Radio Unicité, on a déjà deux de ses chansons, deux de ses nouvelles chansons qui sont en rotation. D'abord, J'ai confiance qui est le premier extrait de son album Notre Histoire et aussi une plus récente qui s'appelle Rappelle-toi. Alors, vous les entendez déjà dans notre programmation mais là, on va vraiment parler de son parcours et puis vous faire découvrir une autre chanson aussi de cet album-là dont la photo de Pochette est extraordinaire. Vraiment, une nouvelle Marie-Hélène Thibère à découvrir. Alors, dans les prochaines minutes, c'est ce qu'on vous propose en ce début de semaine. Parlant de début de semaine, est-ce que tu as un gazouillis du jour qui a retenu ton attention aujourd'hui? Oui, je vais faire encore une narciss de moi-même et mon gazouillis du jour, c'est mon propre gazouillis mais quand même inspiré d'un événement d'actualité dont je vais vous parler. Alors, mon gazouillis, c'est, je pense que je vais me présenter au concours Mister Olympia, concours que Arnold Schwarzenegger avait gagné jadis mais c'est encore un concours qui roule en ce moment. C'est un concours de Monsieur Muscle. Donc, je pense que je vais me présenter au concours de Mister Olympia. D'après mes récentes observations, j'ai vraiment toutes les chances de gagner. Ah oui, c'est parce que tu as moins de seins? Oui, c'est pour ça. En fait, c'est un petit peu un clin d'œil à la trans, la modèle trans, modèle, voyons, qu'est-ce que je dis là? Brian Hinguien qui a gagné le concours Miss Greater Dairy 2023 qui est chapeauté, comment dire, par Miss America, n'est-ce pas? Et ce qui est drôle, c'est que j'aurais compris, on a vu une compétitrice qui a participé justement à Miss America, mais qui était, qui avait les standards, qui était une trans, mais qui avait les standards de la beauté typique. Féminine. Féminine, oui, c'est ça. Mais notre amie Brian, je ne sais pas comment elle s'appelle, Brian peut-être? Parce que là, c'est rendu une femme, donc ça doit être Brian et non pas Brian. Mais elle n'a aucun standard de beauté, elle est obèse, pas particulièrement jolie, mais ce n'est pas contre la personne. Je ne suis pas en train d'être méchante, de ridiculiser cette personne-là. De toute façon, je doute que Brian écoute du coq à l'âme. Peut-être. Peut-être que c'est une fan et qu'elle nous écoute religieusement. C'est plutôt pour souligner l'absurdité, l'agenda woke, que c'est un homme, non seulement un homme qui gagne un concours de beauté pour femmes. Ça, à la base, c'est assez spécial, mais bon, en tout cas, il n'y a plus rien qui peut nous surprendre. Mais là, c'est un homme qui n'a aucune caractéristique des standards des concours de beauté qui rend pas. Alors, mon tweet, c'était vraiment, moi, je n'ai aucune caractéristique des standards d'un concours de Mr. Olympia. Je ne fais pas de bodybuilding et tout. En plus, je suis une femme, mais je pense que j'ai toutes les chances de gagner. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu en penses, je n'ai aucune idée. Moi, je trouve que c'est le monde à l'envers, alors je ne comprends pas ces critères-là qui font qu'on peut s'inscrire à un concours qui s'adresse à une femme ou qui s'adresse aux hommes et que c'est l'inverse. En tout cas, je suis tout mélangé. Moi, il va falloir m'expliquer. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je pense qu'on est juste viré sur le top. Aïe, peut-être qu'au prochain galet de la disque, l'interprète féminine de l'année sera un homme et l'inverse. En tout cas, oh là là, je ne sais pas où on s'en va. Après, la fée des étoiles qui est une drag queen cette année à Montréal. C'est ça. Oh là 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 là. Moi, j'irais en musique parce que ça me dépasse tout ça. C'est intéressant de constater que c'est souvent d'un seul côté. On ne voit pas ce genre de truc-là pour une femme, un homme, trans. C'est une femme qui se change en homme. Je n'ai pas vu des hommes trans qui ont fait des scandales comme ça. Ils attendent après toi. Ils attendent après moi. C'est moi qui vais le faire. Voilà. Vous vous en souvenez de Marie-Hélène Cyber qui avait vraiment suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt à la première édition de Star Academy en 2003. D'ailleurs, on pense que c'est elle qui a gagné. C'est ce que j'allais dire. C'est Wilfred Le Boutillier qui a gagné. Mais plusieurs personnes n'ont pensé que c'était Marie-Hélène. Elle a vraiment eu la cote auprès du public et son premier album s'est vendu à plus de 355 000 exemplaires. Rien de moins. Il faut le faire. Et de cet album-là est née cette chanson, cette magnifique chanson. Juste pour vous remettre en contexte, on va vous la faire jouer à Radio Unicité. Voici Le ciel est à moi, Marie-Hélène Cyber, qu'on reçoit en entrevue tout de suite après. restez avec nous. Le ciel est à moi. C'est la chanson signature, la chanson qui nous a permis de connaître Marie-Hélène Cyber. Elle a connu énormément de succès. Et c'est notre invitée aujourd'hui à Du Coq à l'âme. Elle a été révélée à Star Academy en 2003. C'est vraiment un incontournable. 355 000 exemplaires de son premier album de vendu. Et ça, c'est un exploit. C'est quand même quelque chose pour une artiste québécoise. Elle en est maintenant rendue à son huitième album en carrière. Elle nous présente notre histoire. Et à Radio Unicité, vous entendez déjà deux extraits. J'ai confiance et rappelle-toi. Alors, bonjour, Marie-Hélène. Quel plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. C'est un grand, grand plaisir d'être avec vous aussi. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Nous sommes honorés et j'ai confiance qui tourne dans ma tête. C'est très catchy. C'est comme je suis possédée. J'ai confiance. Mais c'est vrai qu'elle joue souvent à Radio Unicité. Ce que j'aime de cette chanson-là, c'est qu'on dirait que ça représente qui tu es maintenant, comme quelqu'un qui s'assume, qui est plus dans le lâcher-prise, que tu as composé tes propres chansons. Donc, comme j'ai confiance, je m'appartiens maintenant. Puis, on dirait que ça reflète quelqu'un qui n'a plus peur. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans le métier. Je pense que c'est le temps que je dégage ça. Je veux dire, pour moi et pour tout le monde, pour ma carrière. Je pense que c'est Laurence Narbonne qui a écrit, composé cette chanson-là. J'ai confiance. Elle a visé dans le mille. Ça n'y a pas pris le temps de l'écrire non plus. puis ça a été une chanson à la fin du processus d'album qui est arrivée comme ça. Une belle surprise. Puis, j'avais besoin de cette chanson-là. J'aime ça la chanter. Ce n'est pas des envolées vocales. Ce n'est pas le ciel est à moi. Pas du tout. Ça, c'est vraiment un autre univers, mais ça fait du bien. C'est le fun à entendre puis c'est le fun à chanter aussi. Moi, je ne veux pas créer un beau malaise, mais j'ai quelque chose à dire. On dirait que tu as, pas on dirait, je trouve que tu as rajeuni parce qu'au début, dès Star Academy, c'était un plus, je ne sais pas si c'est parce que tu avais le public ou si pour, mais c'était un peu plus mature, un peu plus, je ne veux pas être impoli, mais matante. C'était plus très adulte. Puis là, c'est une mariée Hélène Thibère, très colorée, un peu plus dense même, tu sais, très pop. Donc, tu fais l'inverse, toi, tu rajeunis au lieu de vieillir. Bien, je pense que j'avais besoin aussi d'aller dans les chansons originales. Puis je veux dire, tu sais, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas jeune, mais ce n'est pas vieux. C'est jeune. C'est jeune. C'est jeune, bien sûr. On est tous dans la quarantaine. On te confirme que c'est jeune. Mais on regardait ton Instagram juste avant que tu arrives. Puis je venais juste de dire, puis c'est vrai, j'ai dit, elle vieillit vraiment en beauté, cette phrase. c'est gentil. C'est gentil. Mais c'est ça. En fait, c'est que j'ai souvent fait des chansons, des reprises, des grandes chansons, tu sais, des années 60, 70, du Stéphane Venn, du... Puis c'est sûr que c'est des vieilles chansons qu'on essaie de rajeunir un peu puis de remettre au goût du jour, mais ça reste des vieilles chansons. Puis là, bien, avec cet album-là, je trouve que ça me donnait justement les couleurs puis le gosse aussi d'aller vers quelque chose de plus... plus jeune, plus léger, plus... plus à jour, là, oui. Comme j'ai confiance, ça reflète vraiment ça. Je trouve ça fresh, jeune. Oui, effectivement. Mais justement, on va l'écouter, cette chanson-là, pour nous mettre dans l'ambiance et je veux juste... Moi, j'ai des oreilles bioniques. Des fois, tu me diras si je suis dans le champ, mais on dirait Danser, danser de Nanette Workman. Est-ce que tu as lu cette comparaison-là que c'est vrai? C'est vrai? Non, je n'avais jamais appris à la suite. Mais c'est vrai que ça a la vibe, mais tu viens de me faire penser à ça. Je n'avais pas vu ça, moi. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est un classique de Nanette Workman des fins années 70 et j'ai trouvé que c'est un petit clin d'œil. Alors, on va écouter J'ai confiance de Marie-Hélène Sybert et notre invitée aujourd'hui à Ducoq à l'âme à Radio Unicité et on poursuit notre belle conversation tout de suite après. Restez avec nous. Et ça, est-ce que c'est le ton de ton album, Marie-Hélène? Est-ce que ça bouge comme ça pas mal tout le long? C'est un beau nouveau son, je trouve. Oui, oui, exactement. Ça fait du bien, c'est frais, c'est coloré. Mais oui, vraiment, c'est pour ça qu'on a sorti J'ai confiance en premier dans les radios pour justement donner le ton. Oui, des fois, il y a des chansons plus intimistes, plus... mais ça reste que le général de l'album, il y a du big, c'est le fun. On est tous un peu accro aux sons des années 80, à tout ça, ces chansons-là. Puis ça revient toujours à la mode, donc nous autres, on a choisi d'y aller à fond là-dedans. C'est pas les années 80, mais il y a beaucoup, beaucoup de sons qui reviennent. une influence des années 80. Puis il y a plusieurs artistes qui adoptent cette... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure décennie musicale. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi. J'ai trouvé ça inspirant aussi de savoir que tu as écrit Paroles et musique de la chanson Notre histoire et l'immédiat. J'ai pas entendu l'immédiat. Je vais remédier à ça. Mais j'ai appris que tu étais musicienne aussi. Ça, je le savais pas. Oui. En fait, de 7 ans à à peu près 16-17 ans, j'étais dans le classique. Je faisais du violon. J'allais en concentration musique à Pierre-Laporte au son de mon d'air. Tout ça. Puis ça a été vraiment du classique. Donc, pour ça, à un moment donné, j'ai décroché parce que, bon, j'étais plus dans le pop. Tu sais, t'es adolescente, tu vas moins vers le classique nécessairement. Puis, ben, c'est ça. En fait, après ça, j'ai comme un peu laissé tomber tout ce qui était, en fait, pas la musique parce que je suis dans ce métier-là, mais quand j'ai commencé à écrire, je pensais pas un jour composer. Je me disais, un jour, quand je vais être assez, avoir assez de confiance en moi, je vais écrire mes chansons, mais jamais j'aurais pensé composer aussi. Mais là, t'as confiance, c'est ça. Oui. Mais j'ai trouvé ça inspirant. T'as dit dans un article du Devoir que ça t'a pris 19 ans pour écrire ta première chanson et que t'as fini par comprendre que même si c'était pas la meilleure chanson du monde, ben, c'est pas grave. T'as dit ce que t'avais à dire puis c'est tout. Puis moi, personnellement, je trouve ça inspirant parce que c'est vrai que des fois, la peur du jugement ou le perfectionnisme, ça bloque la création artistique. Puis là, t'as réussi à dire on va au-delà de ça puis on produit puis c'est tout. Oui. Oui, puis tu sais quoi en plus, quand j'ai écrit notre histoire, je l'ai fait entendre à quelqu'un qui n'est pas de ma famille, un proche, mais puis cette personne-là m'a dit, je suis pas ta meilleure, c'est pas la meilleure. Puis je suis fâchée depuis ce temps-là contre cette personne-là puis je l'ai sortie puis les gens, ils l'aiment. Wow. C'est aussi de se dire ça, il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'y aimeront pas puis c'est ça. C'est pour ça que ça m'a bloquée pendant tant d'années parce que j'écrivais le soir, j'écrivais quand je pouvais puis là, le lendemain, j'haïssais ça. Je jette tout ça aux poubelles et je n'étais jamais capable d'être assez, heureuse de ce que j'avais fait. J'ai commencé aussi avec des chansons pour enfants. J'ai fait un album de verseuse, moi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Tant que l'année, mais c'est sûr, avec ma fille, ça m'a beaucoup inspiré. Puis avec des albums pour enfants, tu te laisses plus aller, tu as moins peur du jugement, je ne sais pas pourquoi, c'est des chansons pour enfants. Ça, ça m'a aidée à débloquer. Puis après ça, je suis partie dans les chansons plus générales. c'est vrai qu'on n'est pas des bons critiques envers nous-mêmes. Non. Puis en même temps, il faut surveiller qu'est-ce qu'on dit aux gens parce que la preuve, c'est juste parce que cette personne-là t'a dit que ce n'était pas bon, ça t'a créé un blocage. Oui. Alors, elle n'a pas dit que ce n'était pas bon, mais elle a dit que ce n'est pas ta meilleure. C'est ça. C'est sûr que toi, t'as interprété ça que c'est pourri. Puis des fois, ça nous motive aussi à ne pas nécessairement prouver parce qu'on n'a pas à prouver quoi que ce soit, mais ça nous donne un petit coup pour travailler encore plus fort puis arriver à nos fins quand même. Alors, c'est un bel exercice quand même. Faire aussi attention quand c'est quelqu'un qui te dit ça, en qui tu crois beaucoup puis que tu as beaucoup d'admiration, ça va beaucoup plus jouer dans ta tête, dans ton cœur. Moi, la personne qui me le dit, je l'aime beaucoup, sauf que ce n'est pas un dieu, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout. Donc, j'ai laissé de côté puis j'ai fait comme non. Moi, j'ai confiance en ce que je fais. Puis c'est ça, tu sais, mais oui, ça peut aller jouer. Ça dépend de la personne aussi. Il faut faire attention. Il faut se faire confiance. Exactement. On va écouter une autre chanson de ton album, si tu le veux bien, de l'album Notre histoire qui est disponible dès maintenant. Il y a plusieurs formats qu'on peut se procurer sur ton site internet. Un beau coffret CD, un vinyle même. Il est très coloré, le vinyle. C'est une belle pièce de collection, je trouve. Alors, allez voir ça sur le site de Marie-Hélène Thibère pour commander votre exemplaire. On va écouter la chanson Rappelle-toi. Il y a également un très beau vidéoclip. Pour ça, c'est comme un petit film. C'est le fun. de parler de cette expérience-là, de cette chanson-là en particulier. C'est à la fin mai, on est parti, toute une petite équipe, une petite équipe aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, caméraman, styliste, la directrice du tournage et puis ma fille aussi qui est l'actrice principale du tournage. Ah oui, c'est ta fille. Oui, c'est ma fille. Puis, c'est ça, on a rencontré toute une belle équipe là-bas, sur place pour nous aider, pour faire partie du clip aussi. Il y a toute une ligue de baseball qui se sont... Oui. qui ont fait ça avec plaisir. Ça a été tellement le fun. Mais il faisait froid le fin mai, le début de l'île, aux Îles. C'est, tu sais, 3, 4, 5 degrés. Puis, tu sais, on était en petite robe en petit t-shirt, mais là, il fallait s'abriller entre les prises. C'était super le fun, ça a été une belle expérience, mais c'était pas facile. Oh, ça devait être bien le fun de geler là. Ah, les joies des artistes et des tournages, c'est souvent comme ça pour des films et des vidéoclips. Alors, vous irez voir ça sur YouTube, ce magnifique clip-là. Mais en attendant, à la radio, on va écouter cette chanson-là de son album Notre histoire. Voici Marie-Hélène Thibère avec Rappelle-toi. C'est une chanson qui réchauffe quand même, ça a un petit air latin, c'est le fun, la guitare. Alors, c'était Rappelle-toi de l'album Notre histoire de Marie-Hélène Thibère qui est avec nous aujourd'hui pour faire du coq à l'âme. C'est ça le titre de notre émission, fait qu'on passe d'un sujet à l'autre. Justement, vas-y, je voulais pas t'interprimer. Ben non, mais j'allais dire justement parce qu'on s'appelle du coq à l'âme. Je pense qu'il y a eu un changement intérieur par rapport à ta carrière. justement, on parlait de plus de confiance en toi. Est-ce que t'as retenu, en fait, il faut souligner, t'en as parlé tantôt, ça fait quand même 20 ans que t'es dans l'industrie. Oui. T'as sûrement eu un moment de questionnement. Est-ce que, est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience dans ton cheminement? Ou même une équerre en titre à un moment donné? Peut-être? Non, mais ça se peut. Tout ça est arrivé et je pense que avec tous les artistes avec qui je parle, c'est arrivé. Je veux dire, c'est un métier où il n'y a jamais rien, rien, rien d'acquis. Tu peux arrêter du jour au lendemain, les médias peuvent arrêter de te tourner, de te passer en entrevue, et là, t'as plus de promo, t'es plus rien. Il y a tellement de façons de ne plus être là ou d'être là, mais tu sais, c'est difficile de rester. Puis, j'ai été chanceuse parce que je trouve que j'ai fait le premier star academy qui a beaucoup, beaucoup marqué le Québec. Oui. J'ai un fan club, j'ai des gens qui me suivent encore aujourd'hui, puis je veux dire, je sais que je suis chanceuse, je touche du bois. Son fidèle. Son fidèle, puis c'est pour ça que je suis encore moi, parce que si, tu sais, je veux dire, la télé, à un moment donné, j'en faisais plus beaucoup, puis quand tu passes par la télé, quand t'es pas dans l'écran du téléspectateur ou de la personne, t'es plus dans le métier. Souvent, on me pose la question encore, même si je suis là, partout en promo, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis rendue à mon huitième album. Pour vrai! Je fais une tournée pour Nicole Martin. Je fais pas de choses. Pas exactement, mais je veux dire, c'est très difficile, fait que c'est sûr qu'on se pose tout le temps les questions. Est-ce que je continue ce métier-là? Puis là, finalement, il y a toujours des événements, des spectacles où tu rencontres le public puis qu'ils te font dire non, je continue. Je suis en train de faire. parce que c'est vrai en plus qu'aujourd'hui, c'est plus comme à tes débuts, ton premier album qui a vendu 355 000 exemplaires, ça n'existe plus aujourd'hui, ça, au Québec. Tu sais, quand t'as connu ces moments de gloire, toi, t'as connu, c'était un phénomène. Tu passais de la fille inconnue à une superstar. Oui. Puis là, aujourd'hui, c'est difficile juste de vendre, mon Dieu, admettons, je sais pas, 20 000 copies, c'est un succès aujourd'hui. Ah oui, c'est ça exactement. Les albums ne se vendent plus. Il y a aussi, bon, tous les streamings, tout ça. Tu sais, nous, on n'est pas là-dessus. Tout souvent, juste sur mon site internet puis c'est pour ça. C'est sûr que c'est plus difficile. On se met des bâtons dans les roues en faisant ça parce que la musique voyage moins à travers tout Facebook, Instagram, tout ça. sauf qu'en même temps, ceux qui veulent vraiment acheter, nous encourager, encourager le Québec, la culture, bien, ils vont acheter directement au producteur, à l'artiste. Donc, c'est des façons différentes de voir les choses. Mais oui, effectivement, il faut toujours se renouveler aussi dans ce métier-là. C'est pas depuis juste la pandémie qu'il faut se renouveler en étant artiste, c'est depuis tout le temps. C'est un métier qui est constamment en évolution, en changement. Puis justement, je voulais en arriver là parce qu'on dirait qu'il y a une vague en ce moment de quelques artistes qui ne sont pas sur les plateformes comme Spotify. Alors, quand on parle de Spotify, c'est le géant en ce moment. Ils contrôlent presque toute l'industrie. Les gens ne sont que sur des playlists puis ils font leur propre liste de lecture dans le fond. Alors là, il n'y a pas de Marie-Hélène Thibault dans leur liste de lecture. Alors, c'est une ré... Mais il y a les anciens albums qui sont là-dessus sur toutes les plateformes, mais pas le nouveau. Oui, mais c'est ça qu'on a trouvé inspirant d'ailleurs chez toi que tu as décidé de, comment dire, t'émanciper ou d'encourager justement l'achat local comme tu disais puis d'être cohérente dans cette démarche-là. Et oui, tu risques beaucoup, mais au moins, tu cesses d'encourager les grosses boîtes qu'eux s'en mettent plein les poches puis que finalement, il reste des scènes aux artistes. Quand tu parles justement d'être inspirante, c'est vrai que c'est une inspiration. En fait, pour moi, je vais parler pour moi parce que j'ai dû me repositionner aussi en tant que producteur. J'avais une maison de disques, j'ai une maison de disques toujours, mais qui était distribuée par Select, qui est une filiale de Québécois. Tu connais très bien, Marie-Hélène. Et là, depuis la fermeture de Select, moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'avais tout un catalogue à replacer. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis en plus, je représente Amélie, Amélie qui est chanteuse aussi. Alors, c'est de ce sens-là où on te trouve inspirante. C'est que je pense qu'il faut, nous, qui sommes présents dans l'industrie, il faut poser des changements, faire des gestes et en inspirer d'autres. Alors, c'est comme ça. Et je remarque aussi que tu as la même compagnie que Loulou Yous qu'on a reçue il y a quelques jours. Alors, c'est pour ça que vous avez les deux des beaux coffrets comme ça. Oui. OK. OK. on voit le lien ici. Alors, je vois cette vague-là qui est créée puis on devrait tous y adhérer, on devrait tous embarquer dans cette vague-là pour prouver au gros géant qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que si c'est juste moi qui fais ça, tu sais, je disais oui, j'aurais non, mais j'aurais pas le poids de tout changer toute seule, tu sais. Mais il y a beaucoup d'artistes qui m'écrivent en privé, ouais, comment ça fonctionne tes affaires puis ça m'intéresse puis ils prennent il y a moins de volume mais au moins il y a plus d'argent qui te revient parce qu'on se le dit, c'est pas, tu sais, les artistes, ils peuvent gagner leur vie maintenant avec les shows mais avec les ventes d'albums, c'est moins évident. Effectivement, puis je veux dire, sur mon site internet, oui, il y a le vénile, oui, il y a le coffret mais il y a le téléchargement des chansons si vous n'avez plus de lecteur CD, je veux dire, vous pouvez télécharger mes chansons puis en deux, trois clics, ça s'en va dans votre liste iTunes. Je trouve ça, je veux dire, on vous l'explique comment faire. C'est-tu dans ton coffret qu'il y a un beau livret mais que tu as tout écrit à la main? Oui. C'est ça, tu as dû te faire du fun à faire ça, Marie-Elle, à recommencer 500 fois parce qu'on n'a plus l'habitude d'écrire. Ah non, je ne l'ai pas fait 500 fois, je l'ai fait une fois. Non, mais dans le sens, il faut que tu le fasses une fois à la perfection du moins. Oui, je l'ai recommencé deux fois parce que j'ai mon écriture penchée comme il y a dans le truc, dans le coffret mais au départ, je me suis dit, je vais vraiment m'appliquer puis là, je vais faire des lignes droites puis ça va être... Puis finalement, je le scanne pour le gars qui fait ça, le graphisme puis c'était comme pas beau. Je disais, excuse-moi, Mickaël, je vais recommencer au complet. J'ai tout recommencé avec mon écriture penchée habituelle. Ça a été long, mais... C'est ça, mais tu ne te trompais pas des fois quand j'écris. Je me trompe tout le temps. Oh mon Dieu. Je changeais de papier. En tout cas, c'est un beau package que tu nous offres. Les photos sont magnifiques. C'est très riche. C'est très coloré. Alors, encore une fois, moi, j'invite... C'est parce que je me sens concernée. Je suis un gérant d'artiste puis j'ai ma maison de disques. Ça fait que j'aime ça encourager les artistes. Je sais à quel point il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'amour aussi là-dedans. Alors, je trouve ça important. Et justement, je veux que tu nous parles un peu plus en détail de ce qu'il y a sur l'album. Il y a de la confiance, il y a de l'affirmation. Et là, je veux emmener les gens à écouter une autre chanson qui s'appelle « Love is a hard game ». C'est un titre en anglais, mais la chanson est en français. Alors, de quoi elle parle, cette chanson-là? Ah, bien, de l'amour. De l'amour, comment ça peut être compliqué. Comment ça peut être... Tu sais, souvent, quand on est en couple, on se pique, on cherche un peu, on essaie de trouver le confort, mais des fois, c'est comme un jeu. C'est juste ça. C'est très léger comme texte, mais c'est l'ensemble qui fait que, je ne sais pas, tu écoutes ça puis tu as du fun. Tu as du fun. Puis c'est Andrea Lenzier qui a écrit, composé, avec des collègues à elle, puis qui est anglophone, Andrea. Mais elle a décidé, pour la plupart de ses chansons, de ses disques, de chanter, d'écrire en français. Je trouve ça super. Vraiment, d'avoir fait ce pas-là. Puis c'est ça, d'avoir une chanson d'elle aussi, je trouve ça le fun. Puis c'est une chanson qui fait bouger, qui fait danser, qui fait du bien. As-tu déjà pensé faire un album en anglais? Parce que là, c'est juste le titre de la chanson qui est en anglais. Mais est-ce que ça t'intéresserait éventuellement? Bien, en fait, c'est le seul problème, c'est que je ne suis pas très bilingue. On me parle, puis dans ma tête, mes phrases sont super, mais quand ça sort de ma bouche, c'est lait. Donc, si je fais un album en anglais, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse de la promo en anglais, puis ça, c'est impossible. Mais je chante des fois des chansons en anglais dans les spectacles. Oui, c'est vrai, parce qu'on t'a déjà entendu chanter en anglais, puis rappelle-toi, Marie-Hélène, rappelle-toi, c'est un titre de tes chansons. Céline Dion ne parlait pas un mot anglais aussi au début de sa carrière, alors tout est possible. Mais là, on va l'écouter, cette chanson-là qui a un titre anglais, mais qui est en français, Love is a Hard Game de l'album Notre Histoire de Marie-Hélène Thibbert. J'adore le nouveau son de Marie-Hélène Thibbert, si je peux m'exprimer ainsi. Bien oui, c'est un nouveau son pour ceux qui t'ont connue il y a 20 ans. Il y a vraiment une grande évolution. Il y a du changement. C'est une femme assumée, pleine de confiance. J'adore ça. Félicitations, Marie-Hélène. Merci. Là, il y a beaucoup de spectacles. J'ai vu sur ta page Facebook, il y a des spectacles qui sont donnés. Est-ce que ça se poursuit d'ici la fin de l'année et même en 2023? En fait, j'ai plusieurs trucs. Il y a l'hommage à Nicole Martin qui se poursuit jusqu'en 2024. Écoute, ça n'arrête plus les supplémentaires. Ça, c'est un beau, gros show. Il y a moi, il y a Annie Blanchard, il y a Marie-Michelle Desrosiers. On est les trois filles là-dessus. C'est un choix à voir, je pense. Ceux qui ont connu Nicole Martin, même si vous ne connaissez pas les chansons, c'est vraiment le fun. Il y a bien de couleurs, il y a bien du changement et tout. Ça, c'est NicoleMartin.ca pour les dates. Sinon, en fait, moi, en attendant la tournée, parce que là, il n'y a rien encore de décidée, on va partir à un moment donné. Je ne sais pas quand. j'ai 20 hôtes. En attendant, j'ai un spectacle piano-voix à Whedon le 19 novembre et j'ai un spectacle de Noël le 4 décembre à Saint-Lin-des-Laurentides. Hum! Parfait. En plus, tu as dit que le spectacle de Noël était très bon. Moi, j'ai vu un spectacle de Noël il y a plusieurs années et ça m'a marquée. Ça m'a marquée parce que, tu le sais, Amélie, je te le dis souvent, moi, j'adore la période de Noël. Après l'Halloween, c'est Noël qui nous envahit. C'est une belle magie puis vraiment, ce spectacle-là était justement rempli de magie. J'ai vraiment adoré ça et ton album aussi de Noël est toujours disponible. C'est un album de Noël différent parce que, bon, les classiques de Noël, ils sont repris, 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 des centaines, des milliers de fois. Mais toi, tu lui as donné une petite tournure. Je ne sais pas comment on pourrait la décrire. Plus montante. plus. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'ai fait ça aux États-Unis. Je veux dire, on écoute les chansons de Noël motante des frères Jackson. Il y a plein de super chanteurs qui ont fait ça très motante. Puis, on s'est comme inspirés de ça parce qu'au Québec, on se rendait compte, mon chum et moi, parce que c'est mon chum qui a réalisé l'album de Noël. On s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant ici de ce son-là. On allait faire avec quelque chose de différent. C'est très réussi. Et là, c'est un peu tôt pour jouer de la musique de Noël. Moi, je me suis dit que j'allais commencer ça le 1er décembre. Mais je voulais qu'on se laisse avec quand même une chanson de ton album de Noël. C'est Ave Maria. C'est un entre-deux. Ce n'est pas tout à fait une chanson de Noël. C'est très église. C'est ça. Mais c'est une magnifique interprétation. Quelle belle version t'a faite d'Ave Maria. C'est bouleversant. Merci. Alors, on va se quitter là-dessus. Mais avant, on va inviter les gens à aller sur ton magnifique site internet marie-hélène-thibert.com. Ton album est disponible sur ton site. Il y a plein de belles photos aussi. Oui, te suivre sur Facebook et Instagram aussi. J'imagine qu'ils peuvent trouver les liens sur ton site marie-hélène-thibert.com. Quand il y a quelque chose à promouvoir, je suis toujours sur mon Facebook, mon Instagram. fait. Oui, c'est ça exactement. Puis marie-hélène-thibert.com, comme vous l'avez dit. Hélène-thibert.com, E-L-A-I-N-E. Très important. Et c'est ça, on encourage toujours nos auditeurs à encourager les artistes qu'on reçoit. Donc, allez vous procurer l'album « Notre histoire » de Marie-Hélène Thibert. Il y a le vinyle pour ceux qui sont les collectionneurs, une édition limitée, le coffret CD Deluxe et où on peut le télécharger numériquement. Il y a un DVD de captation vidéo aussi. Tu as enregistré un spectacle. C'est quoi ça? En fait, ce n'est pas un DVD, c'est vraiment tu peux acheter justement la captation. c'est comme un lancement de cet album-là. Donc, une nouvelle chanson. C'est très, c'est live, ça fait que des petites erreurs ici et là. C'est très humain comme lancement. Mais il n'y avait pas de public parce qu'on était en pandémie. Ah, mais c'est une bonne idée d'avoir fait ça quand même. Voilà, on va aller encourager Marie-Hélène Thibert qui s'émancipe et qui est plus souveraine, plus indépendante puis on encourage d'autant plus ces artistes-là. Voilà, le ciel est à elle. Le ciel est à toi. Merci infiniment de ton temps. Ça a été très généreux de ta part d'être avec nous cet après-midi, Marie-Hélène. Merci. La meilleure des chances pour tes projets à venir. Bye-bye. Ah, que j'aime nos invités, Amélie. Ils sont généreux, ils sont inspirants. C'est toujours un plaisir de faire une demande d'entrevue à quelqu'un puis de savoir que oui, ils sont intéressés, ils veulent partager leur histoire avec nous. Je me sens vraiment choyée puis on fait de belles rencontres. mais quel bel artiste en dedans et en dehors. Oui, un beau cheminement. Je ne connaissais pas Marie-Hélène Thibert. Moi, franchement, je la trouve inspirante. Tu ne savais pas qui c'était? Je la connaissais à cause de sa académie et tout ça, mais ce n'est pas une artiste que j'avais suivie, sa carrière. Des fois, c'est ça, on a des préjugés envers certains artistes parce qu'ils sortent de Star Academy, c'est des artistes préfabriqués. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu dures, que tu as la cote du public, que tu es encore là puis tu as quelque chose à dire, en plus que jamais sur cet album-là, notre histoire, elle a vraiment des choses à dire. Elle a même écrit des textes et même de la musique aussi, alors comme elle nous l'a partagé. Alors, wow, moi, je suis vraiment comblé. Tu as raison que la longévité, ça parle beaucoup, effectivement. Ben oui, c'est la plus belle preuve. Sinon, elle ne serait plus là puis on n'en parlerait plus. Mais voilà, quel bel album, quel beau accomplissement qu'elle a fait au courant de sa carrière, cette chère Marie-Hélène. Pour terminer l'émission, ma chère Amélie, j'aimerais ça souligner. Quoi? Qu'est-ce que je sais même? D'habitude, je sais pourquoi tu rives, je n'ai aucune idée. C'est parce que je vais peut-être m'attirer encore les foudres des gens. On est dû pour un bon scandale. Je n'ai pas eu depuis trois jours un scandale. Il n'y a rien de scandaleux, c'est juste que je veux vous partager encore de la musique de Madonna. Ah non! Ben c'est parlant de longévité. C'est moi qui vais goûter au scandale avec ça que je fais jouer de la musique. de Madonna. Ah, mais c'est tellement bon. Surtout que là, c'est un anniversaire d'un de ses meilleurs albums en carrière. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand elle est arrivée en 2005 avec Ong Up comme nouveau single, oh, ça a vraiment, vraiment suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est parmi les meilleures chansons de Madonna depuis le temps de Like a Virgin, Material Girl et tout ça. Ça a vraiment frappé fort l'arrivée de... Même ce style de musique-là, ça aide en partant. Moi, j'ai chanté Ong Up parce que c'était vraiment... Tu sais, on chantait toutes les nouveautés et ça, c'était un mégage. Ben oui, en 2005, c'était vraiment fort. C'était ça, exact. Donc, je ne pouvais pas passer à côté, mais je ne trippais pas tant à chanter ce tune-là. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'adore Madonna. Mais c'était moins mon style. J'aimais mieux le vieux Madonna. C'est un petit peu à cette époque-là que j'ai décroché de Tamadone. Oui, ben je trouve justement qu'il y a un petit côté vieux Madonna dans cette chanson-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été échantillonnée une pièce d'abat. Give me, give me a man after midnight. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, j'aime sa voix. J'aime le... Bon, évidemment, c'est très dance, fait que j'ai adhéré tout de suite. Mais bref, je voulais souligner cet anniversaire-là parce que le 14 novembre 2005 est sorti l'album Confessions On a Dance Floor et pour moi, c'est un album révolutionnaire. Mais qui l'a remis sur la map un peu, hein? Oui, oui. Ça a eu tellement de succès que là, il est revenu comme au goût du jour à cette époque-là. C'est un album qui est considéré comme un de ses meilleurs et des plus médiatisés de sa carrière. C'est son dixième album studio, sans compter les compilations. C'est vraiment son dixième album studio. Alors, c'est... Je ne sais pas, Madonna a toujours la réputation de se renouveler. Je trouve que c'est vraiment, vraiment chose accomplie avec celui-là. Il y a une sonorité très électro, dance, pop. Et d'ailleurs, c'est un album qui s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires. Alors là, il faut le faire. Oui. Et elle a d'ailleurs reçu un Grammy pour Best Electronic Dance Music Album. Alors, le meilleur album électronique est Dance de 2006. et ça comprend les singles Hong Up qui a été le premier à sortir. Ensuite, Sorry. Très belle chanson. Sorry. Get Together et Jump. Jump qui a été sur la trame sonore d'un film. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Le diable s'habille en Prada. Oui. Mon Dieu, je ne me rappelle pas de... Avec Meryl Streep. Oui, oui. Et Anne Hathaway. Mais je ne sais pas c'est quoi cette chanson-là. C'est vers la fin. Les deux derniers titres que tu as dit, je ne pourrais même pas dire que je ne sais pas c'est quoi ces tunes-là. Il n'y a pas... C'était un single, ça? Il y a un clip qui a sorti... Je viens de te nommer les quatre singles de l'album. Donc, Hong Up, Sorry, Get Together et Jump. Allez, écoutez ça. Oui, ça vaut la peine. En tout cas, c'est un album qui s'écoute très bien. Il est mixé. Cet album-là s'écoute vraiment d'un bout à l'autre très, très bien. C'est une belle vague électro-pop. Alors, voilà. Tu es vendue à ta Madone. Je suis vendue. Je suis vendue. Quand c'est bon, c'est bon. Puis le succès l'a prouvé. C'est un album qui m'a marqué aussi parce que tout de suite après la sortie de cet album-là, je pense que ça n'a même pas pris six mois, elle s'est embarquée dans une immense tournée mondiale et c'était surtout basé sur les chansons de cet album-là comme Fashion, on a Dance Floor. Moi, j'ai eu le plaisir de voir cette tournée-là à Boston. Alors, j'ai adoré notre road trip jusque là-bas pour voir The Confessions Tour et on dit également que c'est sa tournée la plus lucrative pour une artiste féminine dans l'histoire de la musique et qu'elle a même battu sa propre tournée, le Sticky and Sweet Tour. Alors, Madonna, à chaque fois qu'elle fait une tournée, elle bat des records de vente aussi. C'est très spectaculaire voir Madonna en spectacle. Elle met de l'énergie, du temps, de l'argent, beaucoup d'argent. C'est assez grandiose. Mais c'est un happening voir Madonna en spectacle. Absolument. Tu n'as pas besoin d'être un grand fan pour vouloir aller la voir parce que c'est une icône, c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent non plus, donc tu y vas. Il faut souligner aussi son travail ardu. Madonna, c'est au quart de tour. Et je connais un des musiciens de Madonna, personnellement, qui est son pianiste, Ricky Pajot. Je salue Ricky. Salut Ricky. Il nous écoute religieusement tous les jours. J'aimerais bien le recevoir à l'émission, Ricky Pajot, pour qu'il nous parle des coulisses. Je ne sais pas s'il a le droit de nous parler des secrets de Madonna, mais il n'a que de bons mots envers sa patronne, si on peut dire ça ainsi. On le voit régulièrement dans les spectacles de Madonna. Il est au piano, mais Madonna interagit beaucoup avec ses musiciens. Donc, on la voit souvent interagir avec Ricky au piano. Je trouve ça beau, ce dynamisme-là, cette complicité-là avec ses musiciens. Alors, et Ricky Pajot, qui est le frère de Steve Pajot, qui est un musicien, un producteur très célèbre, qui a gagné un Grammy, d'ailleurs, pour son travail avec Arita Franklin. Alors, dans cette famille-là, il y a beaucoup de musiciens. Leur père est un musicien de jazz très, très, très connu. Alors, c'est des gens formidables, des gens de Montréal en plus. Quand même, il y a du talent ici. Oui, et Madonna a toujours appuyé le talent québécois parce qu'elle a travaillé avec la compagnie, mon Dieu, j'échappe le nom, tu sais, Factory, Moment Factory, voilà. Non, j'aurais jamais pu t'aider. Moment Factory a participé, entre autres, à la scénographie du Super Bowl et évidemment à quelques spectacles de Madonna aussi. Alors, c'est assez grandiose. C'est une compagnie québécoise. Ils font des trucs absolument merveilleux au niveau de la scénologie des artistes. J'ai-tu inventé un mot, moi, la scénologie? La scénologie, peut-être, mais c'est joli. Je l'accepte. C'est joli? C'est dans mon dictionnaire. C'est le petit de la chapelle. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec inventer des mots. Des fois, j'en invente aussi. Avant d'aller en musique, je veux juste vous rappeler que c'est la dernière semaine pour devenir membre VIP de Radio Unicité parce que c'est notre party de Noël qui s'en vient, notre party de lancement qui est le 1er décembre. Alors, on vous donne jusqu'à cette semaine pour faire votre contribution de 250 $ si vous voulez être membre VIP pour assister à notre party de lancement, party de Noël, pour recevoir votre tasse, votre T-shirt et tous vos petits avantages de nous encourager comme ça. Je dis ça parce qu'il faut que je réserve la place et le nombre de personnes pour le party. Alors, on se met une date finale. Donc, c'est cette semaine que tout se décide pour les membres VIP. pour ce faire, vous envoyez un virement au courriel vip arrobas unicité.ca La réponse à la question secrète est lancement pour bien vous entendre. Et pour avoir toutes les informations parce que des fois, c'est bien de le voir par écrit, c'est sur notre page Facebook Radio Unicité. Dans le haut, vous allez voir la publication épinglée qu'il y a toutes les informations, l'adresse courriel, la réponse, etc. Et tous les avantages. C'est ça, tous les avantages du forfait. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas ce 250 dollars-là pour nous appuyer, vous pouvez toujours faire un simple don également sur notre site unicité.ca. Il y a un onglet approprié pour ça. Alors, vous pouvez envoyer 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars si vous aimez notre contenu. Nous, on ne mise pas sur de la publicité sans arrêt à notre station. On offre une expérience musicale très légère, mais on a besoin d'appui. On n'est pas subventionné. Donc, vos dons sont les bienvenus pour rester vraiment dans une belle énergie et surtout vous offrir un contenu de qualité. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. En tout cas, nos auditeurs sont de plus en plus nombreux. On vous remercie d'être là. Est-ce qu'on peut le dire, Amélie? J'ai comme une petite fierté de dire qu'on approche le top 50 des radios les plus écoutés de Radio King. Alors, Radio King a un palmarès en fait de stations. Les plus écoutés, ils ont un top 50. Alors, on est tout prêt d'entrer au top 50. Et ça, c'est mondial. C'est les radios que Radio King hébergent de partout dans le monde. Et en plus, si on regarde le top 50, je ne suis pas certaine à vérifier, mais je crois qu'on est la seule radio québécoise. Alors, à suivre, on va faire notre recherche pour voir si c'est le cas. Oui, je serais très curieux de savoir. Les autres radios dans le top 50, je n'en connais pas, en tout cas, qui sont du Québec. Moi, j'en connais une de Toronto. Alors, je sais qu'ils sont dans le... C'est très élevé. Une grosse à Toronto. Oui, c'est ça. Une grosse à Toronto. Mais c'est le Canada, ce n'est pas le Québec. Au Québec, je pense qu'on est tout seul. Alors, on espère, avec votre aide, parlez-en à vos amis, partagez nos publications. On a du bon contenu, de belles entrevues à vous partager. Et justement, demain, on reçoit quelqu'un de très inspirant également. Je pense que c'est la clé à Radio Unicité, c'est de trouver des artistes et des personnalités. Des personnalités. Oui, des personnalités inspirantes. Et demain, on reçoit Jean-Paul Simard, il est auteur, écrivain. Il est également conférencier et théologien spécialisé en anthropologie spirituelle. Ça, c'est mon genre de sujet. J'adore ça. On va apprendre pas mal de belles choses avec notre ami Jean-Paul Simard demain à l'émission « Soyez-y ». On va parler de Dieu, on va parler de religion, on va parler également de spiritualité parce qu'il a sorti un livre récemment qui s'appelle « Réveiller l'être spirituel en vous ». C'est un petit guide de... Un petit guide... Un petit guide... Non, mais il faut que... Je... J'ai mis ça dans ma liste, il faut que je m'achète ça. Réveiller l'être spirituel. C'est une opportunité à portée de tous. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de lire ça. Surtout, j'ai hâte d'y parler. Oui, et fait cocasse, il est aux mêmes éditions que nos sorcières audacieuses Férouze et Audi. Alors, c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors, j'ai décidé d'inviter ce cher Jean-Paul à nous parler de croissance humaine et spirituelle demain à l'émission dès 16h30. Êtes-vous prêts à danser? Oui, je vais me rappeler des bons souvenirs de quand je chantais cette chanson-là tous les soirs, Hung Up. Oui, on se quitte avec Madonna pour célébrer cet anniversaire. Aujourd'hui, le 14 novembre 2005, sortait Confessions on a Dance Floor. Voici la chanson Sorry, mais pour débuter, Hung Up pour bien terminer l'émission du Coq à l'âme. À demain, tout le monde. À demain, Amélie. À demain à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada